Pendant la seconde guerre mondiale, les allemands ont fait différentes recherches. Et notamment des recherches sur des sujets plus ésotériques et surprenants. Des recherches menant à des découvertes intrigantes, perturbantes, étranges. Dans l'histoire de cette semaine, nous allons découvrir une de ces recherches. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? 20 août 1942. Journal du Sturmbahnführer Halmstein. Nous avons installé cet avant-poste secret dans l'objectif de travailler au nom de l'anenherbe de Heinrich Himmler. Nous sommes ici dans cette forêt de Normandie pour travailler sur différentes légendes que les ancêtres de ces terres, les Danois, auraient apporté avec eux. J'écris ce texte en français car ceci est ce qui restera de cette expédition scientifique dans les terres immatérielles. Et vu la teneur secrète de notre projet, les français trouveront probablement en premier ces restes. Vous devez donc savoir qu'il ne faut pas ouvrir l'accès du bunker A24. Dans un premier temps, nos recherches étaient basées sur une légende scandinave sur un arbre qui aurait une connexion potentielle avec l'arbre monde. Un passage pour atteindre Yggdrasil. En effet, dans ce lieu, un arbre correspondrait à un portail vers cet arbre légendaire. Voilà pourquoi les Danois s'étaient intéressés à cette terre lointaine. Leurs oracles avaient guidé leur expédition vers ces Gruneländer. Les étoiles et les runes lèvent le voile entre les mondes. Les racines de l'arbre sont un guide. Voici ce qui avait été retrouvé dans une tombe découverte par un de mes confrères de l'anenherbe, Herr Lehmann. Dans cette tombe, il put également découvrir un objet tout à fait intéressant. Un objet assez différent de l'art habituellement avancé et bien au-dessus des autres formes de création des autres races. Un art purement germanique. Ici, l'objet en question était un petit cercle de pierres lisses, percées d'un plus petit cercle et d'une ligne sur le côté. Il y avait différentes runes gravées dessus qui ne correspondaient pas à quoi que ce soit que nous connaissions avant. Ces runes paraissaient proches des runes scandinaves, mais elles avaient des variantes que nos spécialistes ne comprenaient pas. Rien qu'en cela, cette découverte était exceptionnelle. Nous avons découvert une langue runique inconnue. Mais il y avait bien plus à découvrir, nous le savions. Cet objet nous laissa perplexes quelque temps. Mon confrère, Herr Lehmann, travailla sur différentes théories sur cet objet, son utilisation, son but. Également, il s'intéressa à la signification de cette phrase gravée dans la roche de cette tombe. Nous savions que cela était lié d'une façon ou d'une autre, mais mon confrère décéda quelque temps après le début des recherches. C'est lors d'une réunion dans le château de Wevelsburg que Herr Heinrich Himmler, en personne, me demanda de prendre la suite de cette mission, ce que j'acceptais immédiatement. C'était le moyen d'à nouveau faire avancer notre grande nation après mes recherches précédentes en France. En m'intéressant aux théories de Herr Lehmann, je comprenais qu'il n'avait pas pris ses recherches dans le bon ordre. Il se concentrait sur la symbolique des runes et des étoiles. Pensant simplement que l'arbre serait, de toute évidence, Yggdrasil. Je peux comprendre le choix de cet angle de recherche, mais je préférais comprendre ce qu'était le guide. Yggdrasil devait être l'objectif à atteindre. Ses racines ne pouvaient donc pas être le guide. Il fallait comprendre ce qu'était l'arbre. C'est après plusieurs théories que je comprenais que l'arbre était quelque chose de très simple. L'arbre symbolise le royaume. Ainsi, s'il représente le royaume, ses racines devenaient donc, comme pour un arbre, là où il allait chercher ses nutriments, là où il est parti s'exporter. Ainsi, nous avons réfléchi à différentes possibilités. Nous savions que les Danois s'étaient rendus dans de très nombreuses régions du globe, mais je proposais l'expédition en Normandie pour la simple et bonne raison que nous étions déjà en position. Il suffisait d'essayer de trouver une zone pouvant correspondre ou pouvant convenir à nos recherches. Il fallait une zone avec une énergie, quelque chose correspondant aux différents critères ésotériques que nous recherchions. Plusieurs hommes ont été envoyés pour faire des recherches dans la région, tandis que je faisais le trajet le plus rapidement possible. Nos experts ésotériques avaient signalé cinq points intéressants dans la région, un aux environs de Dieppe, un aux environs de Lyon-Slaforé, un autre à proximité de Fécamp, puis deux proches de Cherbourg. La proximité des points de Cherbourg m'intriguèrent, et ainsi je me rendais un premier lieu là-bas. Hélas pour moi, nous n'y avons rien trouvé. Sur la route, nous avons rejoint alors Lyon-Slaforé, mais rien non plus. Finalement, c'est en atteignant le point de Dieppe, dans la forêt à proximité, que j'ai eu le plaisir de découvrir quelque chose. Mon esprit affûté me fit sortir instinctivement l'objet que nous avions découvert dans la tombe. La forêt me semblait dégager quelque chose de vibrant. Je me sentais en connexion avec cette puissance, cet esprit supérieur. Alors que j'avançais dans la forêt, je levais instinctivement cet objet, qui sembla réagir aux environs, ou plutôt à l'énergie qui se dégageait du lieu. Les runes sur cet objet se mirent à faiblement briller. En me retournant, cette faible lueur disparut. Alors je comprenais que cet objet était une sorte de canaliseur de cette énergie mystique de nos ancêtres. Je suivais donc la route qu'il me présentait de sa lueur de plus en plus puissante. Puis, en observant les environs, je réalisais que la lune était présente dans le ciel. Je levais le canaliseur et observais celle-ci à travers le cercle percé dedans. Ainsi, à travers la ligne, je découvrais un arbre. Il était grand, majestueux. J'appelais sur le champ mes hommes. La construction du bunker se fit à grande vitesse, alors que je rassemblais mes chercheurs pour organiser nos fouilles. Nous avions bâti un bunker tout autour de cet arbre. Les tests pouvaient enfin commencer. Nous avons commencé par creuser sous l'arbre. Les enchevêtrements de racines rendaient ce travail laborieux, mais grâce aux efforts de mes hommes, nous avons pu nettoyer la zone de manière efficace. Ainsi, dans la salle de recherche du bunker A24, nous avions cet arbre suspendu par d'épaisses chaînes métalliques, ses racines étant désormais libres. Nous avions installé différents capteurs dans cette salle qui n'avaient de cesse d'afficher des résultats bien au-delà des normes. Il y avait, de toute évidence, énormément d'énergie s'échappant de cet arbre. Nous avons essayé différentes théories, nous avons essayé de diffuser des vibrations continues dans les racines, différentes idées qui n'ont rien apporté. Nous avons finalement remarqué quelque chose à la base des racines. Il y avait un creux dans l'écorce de cet arbre. Celui-ci convenait parfaitement à l'objet que nous avions trouvé. J'ai alors décidé tout simplement de mettre le canaliseur dans ce qui semblait être sa place. Une soudaine chaleur émana de l'arbre et la pierre sembla fusionner avec l'arbre, gravant ses runes le long du tronc. Mais cela s'arrêta là. Nous ne comprenions pas ce que nous avions à faire, alors nous étudions l'arbre. Le temps passa et, en pleine nuit, on venait me chercher en urgence dans mes quartiers. L'arbre avait créé une surcharge énergétique, plongeant les environs dans le noir le plus total. Je me suis précipité vers le bunker A24 et j'y ai découvert des machines n'étant plus en état de fonctionner. Mais surtout, les runes gravées sur l'arbre brillaient d'une lueur bleutée incroyable. La salle était complètement illuminée par la simple puissance des runes. Éblouis par cette prodigieuse découverte, nous avons perdu légèrement le sens de la sécurité. Nous avons décidé de faire différentes expérimentations sans prendre en compte des éléments importants, dont la discrétion. Tout cela nous mène donc au 19 août. Nous avions fait de nombreux essais dégageant énormément d'énergie au cours des derniers jours et tout le monde dans les environs savait qu'il se passait quelque chose ici. Nous n'avions pas encore ouvert le portail, mais nous avions des réactions très intéressantes de l'arbre. Mais ce jour-là, à 4h45 du matin, nous comprenions notre erreur. Les irènes me réveillaient en sursaut tandis que l'on venait tambouriner à ma porte. Nos ennemis venaient d'arriver sur la plage de Dieppe. Les affrontements venaient de commencer. Les premières informations que l'on me rapporta étaient que c'était un assaut d'une grande envergure. Mais je savais que c'était ciblé. Je comprenais que nous étions la cible de cette mission. Ils voulaient découvrir ce que nous faisions. J'organisais alors la défense du bunker. Ils ne devaient en aucun cas pénétrer le bâtiment. Les affrontements au loin résonnaient, tandis que nous étions en position d'observation. Nous surveillons les environs pour ne pas être pris par surprise. Mais je fus pris par surprise quand un de mes scientifiques étudiant l'arbre vint me chercher. L'arbre réagissait enfin. Je donnais des consignes et me précipitait vers la salle de l'arbre. En rentrant, je découvrais que les racines de l'arbre s'étaient jointes, formant un grand ovale vide. Je demandais comment cela s'était passé. Alors on m'a expliqué que ce fut un lent processus, qu'ils n'avaient même pas remarqué dans un premier temps. C'est après probablement des heures qu'ils ont compris que les racines bougeaient. Elles se rejoignaient pour préparer le portail. Mais maintenant que le portail était proche, les troupes ennemies étaient à nos portes. Je demandais s'ils avaient la moindre idée de ce qui avait provoqué cette évolution. Les scientifiques m'ont expliqué qu'ils avaient seulement remarqué une grande baisse d'énergie juste un peu plus tôt. Je leur demandais alors d'essayer de transmettre directement dans l'arbre le plus d'énergie possible. Nous n'avions plus de temps à perdre. À peine mon ordre était donné que les premières vibrations se faisaient ressentir. Pas celles de l'arbre. Les bombes. La zone du bunker était bombardée. Nous étions sous l'attaque ennemie. Je me précipitais hors de la salle quand une forte détonation résonna. J'imperdis l'équilibre. Les tirs résonnaient dans le bunker, puis de nouvelles détonations. Les ennemis semblaient évoluer bien trop rapidement dans cet environnement. J'hésitais. Je ne savais plus quoi faire. La mission était essentielle. Il fallait la mener à bien, mais ils arrivaient. Je prenais mon Luga et je restais un instant devant la porte. Puis je me décidais. J'allais m'enfermer avec nos scientifiques, espérant que le portail s'ouvre, nous offrant une échappatoire. Ou bien, je les abattrais et détruirais le fruit de nos recherches. Il ne fallait pas que l'ennemi trouve tout cela. Les chaînes tenant l'arbre avaient été utilisées pour transmettre l'énergie. Elles vibraient. Un bruit constant émanait de celle-ci, alors que l'arbre semblait lentement réagir à cette énergie, le nourrissant. Mais déjà, des voix résonnaient derrière la porte. « Schwein ! » Je me préparais à abattre les scientifiques quand quelque chose attira mon attention. Une lueur bleutée, mouvante, comme la surface d'un lac caressé par le vin. Je tournais la tête et découvrais avec stupeur, et une fiaté immense, le portail de la légende. Nous avions réussi. C'est alors qu'une nouvelle détonation résonna. La porte de la salle traversa celle-ci et s'encastra dans le mur en face. Je me retournais et j'ouvrais immédiatement le feu, abattant sur le cou un homme. Je fis signe au scientifique de passer le portail, mais à peine eurent-ils le temps de s'approcher, qu'un gigantesque tentacule sortit et en saisit deux, et les emporta dans un grondement terrible. Les échanges de tirs se stoppèrent. Tout le monde regardait le portail. Puis, plusieurs petits tentacules sortirent du portail, saisissant les bords et semblaient tirer quelque chose vers notre côté du portail. Alors je commençais à ouvrir le feu sur ces tentacules. Je fus accompagné par plusieurs soldats qui jugèrent bon de mettre de côté nos différents. Finalement, nos pauvres balles n'étaient rien comparé à la puissance de cette chose. Nous vîmes une sorte de bec sortir, puis je ne sais combien de tentacules qui se saisirent de tout ce qui était dans la salle. Elle les dévora, en jeta d'autres dans son monde. Ma chance fut de trouver une grenade par terre. Je la jetai vers la chose et bondissai vers la sortie. L'explosion fit peur à la créature. Mais à peine passée la porte, elle lança un de ses immondes tentacules vers moi. Heureusement, j'ai eu le temps de m'éloigner suffisamment. Je découvrais avec horreur le massacre à l'entour. Mais pire encore, l'entrée et seule sortie du bunker étaient effondrées. Je suis enfermé dans ce bunker avec cette chose. Je ne sais pas quand vous trouverez mon journal. Je les jetais comme je pouvais à travers les décombres. Ne venez pas me sauver. Assurez-vous que personne ne trouvera ce qui se cache ici. Eh bien, il s'en passe des choses dans les forêts de Normandie. A votre avis, qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Qu'est-ce qu'ils ont... Vers quoi ont-ils ouvert un passage ? Qu'est-ce qu'ils ont pu découvrir dans leur folle recherche ? Est-ce que c'était vraiment un portail vers les différents mondes d'Iggdrasil ? En tout cas, je voudrais profiter un petit peu de ce moment pour rendre hommage aux hommes qui ont perdu leur vie sur les plages de Dieppe en 1942 parce que c'est une vraie... C'est une vraie histoire que j'ai racontée sur cette partie-là. Il y a vraiment eu un débarquement en 1942 sur les plages de Dieppe. Un débarquement qu'on a un peu tendance à oublier. Et voilà, c'était principalement des Canadiens qui ont débarqué et qui sont principalement morts. Ça a été un vrai massacre. Et voilà, je tiens à perpétuer un peu leur mémoire qu'on ne les oublie pas. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo là-dessus parce que c'est pas forcément le genre de sujet que je traite, les sujets typiquement historiques. Mais je me dis, j'habite pas si loin que ça de Dieppe. Je pense que je pourrais peut-être contacter un musée ou un truc comme ça et essayer de faire une vidéo peut-être un peu intéressante dessus. Mais c'est un sujet qui est assez différent de ce que je fais normalement. C'est-à-dire que normalement, je fais quand même de l'étrange, pas forcément de l'historique pur, même si j'adore l'histoire. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire, s'il y a des choses que vous avez aimées, que vous avez un peu moins aimées, machin, etc. Comme d'hab. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.